Quand j'ai 15 ans, j'ai 15 ans, lire et dire le désir. L'Archouma par Myriam Douari J'ai 15 ans et cet été-là, nous avons englouti les quelques 2400 kilomètres qui séparent Amiens de Rabat, entassés à l'arrière du Scénic avec mes frères. Leurs grands pieds moites s'écrasent sur les vitres. Les CD d'un, deux, trois, soleil et de Bachung tournent en boucle. Le chocolat au lait, au petit matin du deuxième jour, en Espagne, la traversée en bateau, la chaleur, le contrôle de la douane à Tangier, créent une douce promesse d'aventure. Il y a dans l'air saturé de la voiture, un mélange d'excitation et d'épuisement. Au bout d'un mois, ma peau est dorée par le soleil zélé du Maroc. Je perçois sur mon corps un regard lourd et fiévreux. Tout un tas de choses sont devenues hchouma, et ma grand-mère a encore demandé à mon père si mes règles étaient arrivées. À ses yeux, je suis une grande tige inclassable. À la plage, un homme plonge sous l'eau à quelques mètres de moi et ma première main d'homme passe entre mes cuisses. Je sens une légère pression sur mon sexe, à peine poilu. Je suis dégoûtée et un peu flattée par ce désir brutal. Toutefois, je m'efforce de ne pas en penser grand-chose. Le sexe ne me concerne pas. Retour en Picardie. Fin d'été. Mes parents participent à une raiderie à Longo, tout près d'Amiens. Ils ont acheté un ou deux mètres linéaires pour vendre des vêtements, une vieille étagère à casseroles qui traînait au fond du garage, quelques bibelots et des livres que plus personne ne lit. Moi, je vends mes cartes Pokémon et mes j'aime lire. Avec l'argent de la vente, j'irai boire des piconbières avec les copines à la terrasse du Baobar. Sur un stand voisin, pour finir l'été en lecture, je choisis un livre de poche dont la tranche est teinte en rose fuchsia. L'auteur me paraît irréprochable. Guillaume Apollinaire. Je l'ai vaguement étudié au collège et j'ai lu quelques-unes de ses lettres écrites à Lou, plutôt jolies. En grandes et grosses lettres blanches, un titre que je ne comprends pas s'exhibe sur la couverture. Les 11 000 verges. L'homme du stand me regarde, marque un temps et m'annonce qu'il a beaucoup d'autres romans, peut-être plus adaptés. Je me vexe, je lui certifie que j'aime beaucoup Apollinaire. Ça fera un euro alors, je prends le livre. De retour au stand familial, ma mère m'apprend dans un éclat de rire qu'une verge, c'est un sexe d'hommes. La chouma me reprend d'un bloc. J'ai envie de disparaître. Je rentre à la maison et je range l'objet embarrassant loin de moi. Durant quelques jours, le rayonnement magnétique de ce petit livre rose ne s'étiole pas. Un soir, j'attends que tout le monde soit couché et endormi. J'allume la petite lumière, j'éteins la grande, je me glisse sous la couette et j'ouvre la première page. Je suis presque déçue. Rien n'a déclaré, ça parle de Bucarest, de l'Orient et de l'Occident. On part sur un roman classique. Je continue à lire et très vite, un vocabulaire peu habituel pour un poète irréprochable s'insigne. Je découvre une myriade de termes pour parler du sexe. Chibre, con, vie, pine. Et je découvre en résonance une myriade de sensations piquantes et pressantes. Dans la moiteur de cette fin d'été, ma main se fait aventureuse. J'ai le sexe gonflé et le bas du ventre chaud à la lecture de ces lignes. Je n'ai jamais regardé de porno, je n'ai jamais fait l'amour. Les sensations qui se rapprochent le plus de ce que je ressens, je les ai eues devant des scènes de cul dans les films d'amour du dimanche sur la télé du salon familial. Je me plonge un peu plus dans et entre les mots et les intrigues de cette drôle de littérature. Je découvre qu'on peut insinuer son index dans un trou du cul d'une étroitesse à ravir. Ça me fait rire et ça me trouble. Chaque ligne lue me rapproche un peu plus d'une découverte majeure et irréversible dont je ne pourrai bientôt plus me passer. Mon souffle s'accélère, mes doigts humides et agiles suivent les inflexions de mon souffle. Guidée par le texte, je sens que quelque chose de puissant arrive. Je découvre alors intimement le sens du mot déchargé. Je meurs instantanément de honte et me lave les mains 30 fois au savon pour effacer la culpabilité. Mais c'est trop tard. J'ai rencontré mon corps et ses coulisses. Plus tard, je saurai montrer le chemin. Arterradio.com 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 Sous-titrage FR ?